Commentaire et explication de la deuxième leçon Les piliers de la ilaha illallah La négation, la ilaha, et l'affirmation illallah La négation, nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, le rejet du tarot L'affirmation illallah, affirmer l'adoration vouée pour Allah exclusivement La parole de l'unicité a deux piliers que sont la négation et l'affirmation L'explication des conditions de la ilaha illallah Ces conditions sont comme les dents d'une clé Cette parole la ilaha illallah est la clé du paradis Et la clé ne peut fonctionner qu'avec les dents Ainsi, tout ce qui a été rapporté dans le livre et la sunnah tel que Quiconque prononce la ilaha illallah aura telle et telle récompense Ne pourra en bénéficier que s'il concrétise ces conditions qui sont au nombre de huit Premièrement, la connaissance La connaissance de son sens Son contraire est en l'ignorance de celui-ci Celui qui ignore donc sa signification ne tirera pas profit de cette parole C'est pourquoi il incombe à celui qui veut embrasser l'islam La connaissance de sa signification Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Quiconque meurt tout en sachant que nulle divinité ne mérite l'adoration excepté Allah Entrera au paradis rapporté par muslim Deuxièmement, la certitude A 100% S'il doute, ne serait-ce qu'un pour cent en la négation du tarout C'est tout ce qu'il y a de rendre Allah Alors il n'est point monothéiste Ou bien Qu'il hésite à considérer comme mécréant les juifs Et les chrétiens Qui ont pris connaissance de la prédication de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Alors il n'est point monothéiste dans ce cas Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit J'atteste que nulle divinité ne mérite l'adoration excepté Allah Et que je suis le messager d'Allah Nul ne rencontrera Allah Sans qu'il n'ait de doute au sujet de ces deux paroles Sans qu'il n'entrera au paradis rapporté par muslim Troisièmement, la sincérité Celui qui la prononce par ostentation C'est-à-dire shahada Ou commet un grand polythéisme A l'instar de celui qui adore un autre qu'Allah Alors cette parole ne lui sera d'aucun profit Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui a dit La personne qui sera la plus à même de bénéficier de mon intercession Est celle qui prononce la ilaha illallah Est celle qui prononce la ilaha illallah Avec un cœur ou une âme sincère Rapporté par al-Bukhari Quatrième condition, la véracité Celui qui la prononce mensongèrement Comme l'hypocrite Alors elle ne lui sera d'aucune utilité Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam a dit Il n'y a pas une personne qui atteste Qui n'atteste que nul ne mérite l'adoration Si ce n'est Allah Et que Mohamed est son messager Tout en étant véridique dans son cœur Sans qu'Allah ne l'interdise au feu Rapporté par al-Bukhari et muslim Cinquième condition, l'amour Il aime Allah et n'aime personne avec Allah De même qu'il aime tout ce qu'Allah a ordonné d'aimer Fait d'ailleurs partie des annulatifs de l'islam Détester une chose avec laquelle est venu le messager Sallallahu alayhi wa sallam Détester une chose avec laquelle est venu le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Et ce, même si on la met en pratique Allah a dit Parmi les hommes Il en est Parmi les hommes Il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui En les aimant comme on aime Allah Sixième condition, la soumission Il est indispensable de la mettre en pratique Celui qui la délaisse Alors elle ne lui sera d'aucun profit Le trio a dit Non, par ton Seigneur Ils ne seront pas croyants Aussi longtemps qu'ils ne t'auront Demandé de juger de leurs disputes Et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse Pour ce que tu auras décidé Et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence Septième condition, l'acceptation On ne doit pas rejeter le fait d'y croire Ni sa mise en pratique par la parole et par les actes Le trio a dit Quand on leur disait Point de divinité à part Allah Il se gonflait d'orgueil Et disait Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou Huitième condition, le rejet Considérez que tout ce qui est adoré En dehors d'Allah est faux Et que nul ne mérite le culte Si ce n'est Allah Remarque, doivent se retrouver Dans les conditions de la parole De l'unicité, la parole L'action et la croyance Sous-titrage Société Radio-Canada